A chaque fois qu'ils sortent en patrouille, Emmanuel et sa collègue Laurence s'équipent toujours de la même façon. Gilets pare-balles, matraques au ceinturon et sur le blouson, cette petite caméra très discrète. Depuis un peu plus d'un an, ils ne partent jamais sans, quel que soit l'endroit où ils vont. Mais elles ne filment évidemment pas en continu. Les policiers municipaux ne démarrent un enregistrement que dans des conditions très précises. On la déclenche quand on fait un contrôle et qu'on sent que le contrevenant ou la personne avec qui on a une discussion s'emporte. Donc pour, je dirais, atténuer, baisser dans le ton, on leur dit voilà, à partir de maintenant, monsieur, tout ce que vous allez me dire sera enregistré. Et devant lui, on actionne le bouton. C'est à la suite d'une intervention délicate et sur le conseil d'un collègue de Chenove, où la police municipale était déjà équipée, qu'Emmanuel parle de ses petites caméras au maire de la commune, il a accepté aussitôt. On est bien évidemment sensibles à ce qui se passe. Donc dès qu'on est informé par les policiers municipaux de nouveaux équipements, ils ne nous en font pas. Et puis, bien évidemment, on adhère souvent à leurs sollicitations quand ça va dans l'intérêt de leur sécurité. Les trois agents du service ont une caméra, un investissement d'un peu plus de 600 euros, que les habitants comprennent et approuvent apparemment. C'est très bien pour la protection et des citoyens et des personnes, comme on dit, de la police municipale, des forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, parce que ça permet dans les deux sens de protéger les personnes. C'est le dissuasif, je ne sais pas, puis au moins on aura des pauvres après, s'il y a quelque chose qui se passe. À la demande de la justice, les images peuvent être utilisées, mais le plus souvent, elles sont effacées le soir même par les policiers. À Marsan et Lacôte, ils n'ont encore utilisé que quatre fois leurs caméras.